Comme on n'en côtoie pas anxieux et comme on n'en côtoie jamais, qui fait partie même pas des 1%, des 0,001%. Les Rockefellers, c'est le livre de rentrée de Tristan Gaston-Bauton, c'est un habituel chez Talendier. Il y a deux ans c'était Basile Zaharoff, il y a quatre ans c'était les Rothschilds. Donc il y a une sorte, tous les deux ans nous avons notre saga familiale, notre chef d'entreprise, notre personnage clé de l'économie qui est expertisé. Donc là c'est les Rockefellers, en fait c'est le portrait de sept personnages, sept et demi. Donc il y a le fondateur de la dynastie qui a fait fortune dans le pétrole, dans la raffinerie de pétrole, à partir de Cleveland dans l'Ouio et ensuite qui s'est installé à New York. Il y a son fils et puis il y a les cinq fils de ce fils lui-même, donc les cinq petits-fils du fondateur. Et j'ai dit et demi parce qu'il y a aussi un portrait qui est assez haut en couleur, du père du fondateur qui est un aventurier, un personnage d'ailleurs qui l'a beaucoup marqué, notamment par ses absences. Et pour une raison assez nette, il était absent parce qu'il était bigane. Donc il y avait deux familles, une dans l'Ouio et une au Canada et donc ça lui prenait un certain temps d'aller de l'une à l'autre. Donc on apprend énormément de choses, il décrit bien tous ses personnages, il décrit assez bien de façon à la fois très sympathique, il leur donne une vraie dimension humaine. Il décrit bien que la saga de Rockefeller repose sur deux choses, sur le sens des affaires et puis sur aussi, comme ils ont été très vite critiqués, très vite montrés du doigt par la presse, par la population, ils ont été associés à des événements assez dramatiques, une émeute dans une mine qui tourne au véritable massacre, la garde privée de l'entreprise dont ils sont propriétaires, ils ont tiré sur les mineurs. Donc ils ont fait énormément de philanthropie, sachant que chaque fois qu'ils ont fait de la philanthropie, on les a plus ou moins accusés d'être des tartuffes. Donc il a fallu, ils s'expliquent, ils se... Alors on en ressort avec effectivement beaucoup d'informations, pas de véritablement de conclusion, ils ne tirent pas de conclusion sur comment on fait pour devenir riche. C'est vraiment un parcours dans l'histoire américaine. Voilà, c'est donc, c'est une sorte de roman vrai d'une famille américaine qui a bien réussi, que Serge Aranuel. Bon, on n'est pas dans les grosses biographies à l'Aaron Charnot, on en a les 1000 ou les 1500 pages, donc on surfe un petit peu sur la vie, comme il y a beaucoup de personnages, il va falloir que ça tienne. Alors c'est vrai qu'on est fasciné par le père de John Rockefeller, qui est un escroc bigame total, qui fait que le gamin en fait est un peu sur lui-même, il est avec sa mère, et sa mère elle compte bien les sous, et donc lui, tout petit déjà, l'argent c'est au sens de ses préoccupations. À 19 ans, il dit mon destin de devenir riche. Je le plains un peu, parce qu'à 19 ans, il avait qu'une seule obsession, c'était de devenir riche. Moi je croyais aussi que le pétrole était la source de la fortune de Rockefeller, mais là ce qu'on apprend, c'est que d'abord, sa première fortune, il l'a fait pendant la guerre de sécession. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, après la première guerre mondiale, ce qu'on appelle un profiteur de guerre. Et il va, avec cet argent, il va investir dans le pétrole, avec tout ce qu'on sait des barons voleurs à l'époque, c'est-à-dire qu'il sabote les concurrents, il achète les voix des politiciens pour avoir les règles qui lui fondent, la gouvernance et les finances sont complètement opaques, il exploite les ouvriers, il vaut bien les syndicats, jusqu'à en faire tuer quelques-uns, quelques ouvriers contestataires. Et donc on a vraiment cette origine un peu noire, c'est le cas de dire, de la fortune de Rockefeller. Le deuxième, aussi c'est un enfant qui joue avec personne, qui reste tout le temps prostré sur lui-même, lui va s'occuper du côté philanthropique. Et puis on a la génération d'après, il y a un politicien complètement loupé, qui est devenu vice-président des Etats-Unis, on l'a complètement oublié, c'était un fraudeur fiscal aussi. Il y en a un, moi c'est le seul que je connaissais de cette génération, qui est David Rockefeller, grand banquier américain, grand banquier mondial en Asie, en Europe, en Europe on l'avait vu passer beaucoup, le dernier, enfin un autre frère, parce qu'ils sont quatre, et un autre frère qui est complètement dépressif et alcoolique, qui va mourir jeune, aura une famille pas fascinée. La dernière génération, je ne connaissais aucun, cette génération actuelle, ils sont tous écolos, de gauche et sociaux, ils mettent l'argent des Rockefellers vers la gauche. Donc c'est plutôt amusant comme un retournement complet de critique des valeurs fondatrices de la première génération. C'est amusant, il faut que tout change pour que rien ne change finalement dans ces... Pourquoi tout change ? Enfin, pour que la fortune reste, il faut que tout change. Alors ça, je pense qu'on ne sait pas s'il y a de plus difficile et humilien pour la famille, c'est de savoir que le Rockefeller Center a été racheté par les Japonais, ou que les héritiers finaux ont décidé de quitter ExxonMobil avec un véritable passé à la clé. Merci messieurs !